Titi Kamara, ancien international de Sili National de Guilhine. Monsieur Kamara, merci de nous accorder cet entretien pour parler de notre équipe nationale, le Sili. Nous sommes venus vous voir ce vendredi pour parler de la contre-performance du Sili National lors de l'éliminatoire de la Coupe du Monde. Et elle n'a gagné aucun match. Le Sili a été battu récemment 3 à 0 par le Maroc. Avant ça, ils n'ont fait que jouer des matchs nus. Vous avez peut-être suivi ces matchs en tant qu'ancien international guinéen. Quelles ont été vos analyses sur les dernières prestations du Sili National ? Bon, vu de l'extérieur, quand on voit la prestation du Sili National, on se pose la question. Et aujourd'hui, même si sous le papier, après le tirage, on était dans une poule où il y avait le Maroc, le Soudan et l'île du Saoud, vous savez, il me faut dire que ça va vite. Mais là, on a vu un Sili qui n'a pas été performant. Je dirais, peut-être, c'est un manque de communication, bien d'avis ou bien de choix des joueurs. Mais aujourd'hui, on se pose la question. Et moi, à mon avis, tout ce qu'on a pu voir pendant la campagne de la Coupe du Monde, ça a été une catastrophe. Et maintenant, il faut se poser des bonnes questions et analyser et faire des diagnostics et savoir vraiment comment on peut trouver la solution. Parce qu'on a la veille de la Coupe du Monde des Nations. Dans deux mois, ça va commencer au Cameroun. Je pense que si nous voulons vraiment partir là-bas avec la sérénité et surtout la confiance, il faut une rupture. Il faut une rupture. Quand on voit cette équipe évoluer, on a l'impression qu'il y a une cassure. Il y a une cassure qui dit pas son nom. C'est pour ça que les spécialistes se posent la question. C'est pour ça que ça fait deux campagnes où la Coupe du Monde, on se rappelle, c'est que c'est passé pendant les préliminaires en 2018 à Roussi. Ça a été une catastrophe aussi. Là, cette campagne aussi, ça a été difficile. Entre guillemets, on pouvait dire le Soudan ou la Guinée-Bissau, c'est des petites équipes. Mais je pense qu'aujourd'hui, les équipes nationales aussi évoluent avec le temps. Mais la Guinée n'a pas fait une bonne prestation pendant cette campagne. Et aujourd'hui, il y a une désamour totale avec le Soudan et le Soudan national. La faute selon vous, la faute aux joueurs ou la faute aux sélectionneurs ou en tout cas toute l'administration du sport et du football ? Non, vous savez, moi avec le recul, ce que je pourrais dire en analysant de loin, quand on voit la prestation du Soudan national, est-ce qu'il y a un critère de sélection ? Est-ce que les entrepreneurs qui ont été choisis, le sélectionneur qui a été choisi, est-ce qu'il était à la hauteur ? Est-ce que le staff aussi a bien fait le boulot ? C'est un ensemble, vous savez, avoir une grande nation, être une grande nation du football, c'est des additions qui peuvent vraiment, il dit que cette équipe puisse s'épanouir sur le terrain. Mais aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne va pas. En 2019, tout le monde a indexé pour le but, mais ce n'était pas la solution. Aujourd'hui, les deux dernières années, c'est que la Guinée a connu au sein de l'institution, plus au sein du Soudan national, je pense que c'est catastrophique. Et maintenant, il faut faire des bons choix. Est-ce que le problème, c'est l'institution ? Est-ce que le problème, c'est le staff ? Est-ce que le problème, c'est les joueurs ? Je pense qu'on est à la porte de cette campagne qui va démarrer au Cameroun. Il faut se préparer sereinement et sélectionner les joueurs qui méritent d'être au sein de l'équipe national. Et après, partir là-bas pour vraiment juger sa chance, pour honorer au monde le football de Guinée. Puisque aujourd'hui, en voyant jouer le Sidi national de Guinée, on sent qu'il y a un manque d'amour. Et vous qui avez pratiqué, vous avez porté le maillot du Sidi national à votre époque. Et à l'époque d'aujourd'hui, quand vous regardez le Sidi jouer, dans quel état vous vous sentez ? Mais ça fait mal. Vous savez, pour tout footballeur, l'équipe nationale, c'est une fierté. Aujourd'hui, les jeunes qui ont la chance de porter ce maillot, ils n'ont pas l'amour. Mais je dirais, ils n'ont pas l'implication. L'implication, c'est l'engagement, la détermination et l'envie. Et si aujourd'hui, ces joueurs n'ont pas ça, c'est dommage. Mais peut-être avec un nouveau discours, un nouveau projet, je pense que les joueurs, ils peuvent adhérer à ce discours, à ce projet. Et c'est pour ça qu'il faut faire une rupture et faire partir ce staff-là et partir sur des nouvelles bases. Et échanger avec cette fédération aussi. Et quelle piste de solution aujourd'hui proposez-vous ? Est-ce que faut-il changer l'entraîneur ? Faut-il changer tout l'effectif du Sidi national ? Non, on ne peut pas ça. On ne peut pas ramener tout le monde à la maison. Moi, je dirais, pour une rupture, il faut faire partie du staff. Parce que ça fait, si vous voyez tout ce que le staff, comment le staff est proposé, ça fait un peu de dix ans qu'ils sont là. Il faut cette rupture. Et après, faire une sélection équitable des joueurs vraiment qui sont prêts à honorer le rouge et le vert. Et que pouvez-vous ajouter à notre entretien ? Moi, je dirais, le choix aujourd'hui de l'équipe nationale, il ne faut pas le faire. Quelqu'un qui a de la poigne, quelqu'un qui a du caractère, qui peut prépasser son discours dans le vestiaire. Sans ça, ça va être difficile. Ça va être difficile. Je pense qu'il est temps que la fédération prenne une décision. Pas la hâte. C'est de réfléchir. Pardon. De savoir vraiment les gens qui vont constituer ce staff-là pour essayer d'accompagner les joueurs dans des bonnes conditions. Et surtout qu'ils soient libérés. Parce que quand on les voit jouer spectologiquement, il y a quelque chose qui ne va pas. Merci beaucoup, messieurs, camarades, d'avoir nous accordé cet entretien.